Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un bref parcours, en fait, c'est que tu as gradué dans le temps de la COVID. Oui. Donc, tu as fait le cégep à la maison. Tu n'as pas eu la chance d'avoir de balles. Non. Puis, tu n'as pas eu la chance de fêter tes 18 ans non plus. Non. Ça a été deux déceptions, deux deuils, une année après l'autre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton sentiment par rapport à ça? Bien, c'est sûr que ça m'a déçue parce que tu as la grosse robe, le party avec tes amis. Puis, outre ça, l'album des finissages, des personnes qui l'ont signé. Moi, c'est sûr que tout ça, tu sais, tu apportes ton album à ton bal, puis tout le monde y signe ton album. Fait que tu as des souvenirs des gens que tu ne te serais pas nécessairement souvenus dans ton futur. Puis là, je n'ai aucun mot d'aucun prof, aucune personne qui m'a suivie pendant mon parcours au secondaire. Fait que ça, ça a été plus difficile que le bal de ne pas porter la grosse robe, puis les cheveux, puis tout. Ça, ça m'a plus fait de la peine. Puis, tu m'as toujours dit aussi que tu n'as comme pas pu terminer une étape. Exactement. Tu sais, on a même peu eu d'examens finales. Tu sais, on a même eu nos examens finales. Au mois de mars, si tout a été coupé, c'était fini. Fait que c'était aller à la maison, puis commencer votre vie d'adulte, si je peux dire ça comme ça. Puis, trouvez-vous un emploi où prenez l'aide du gouvernement, puis on vous pitche un peu là-dedans. Comme, c'est fini. Votre secondaire est fini, puis ça ne reviendra pas. Fait que là, c'était comme le... Tu étais un peu dans le néant. Tu ne savais pas quoi faire, là. Puis, on avait déjà envoyé nos demandes du cégep. Là, tu attendais ça, mais tu ne le savais pas parce que tu n'avais pas tes notes finales. Fait que ça a été garoché, je trouve. C'était plus... Tu es dans le monde d'adulte, mais tu n'as pas été préparé. Tu n'as pas eu tes dernières ressources pour rentrer dans ce monde-là. Puis, tu as fait, dans le fond, une session. Deux sessions au cégep. Trois. Trois sessions. Bien, deux et quatre. Deux et quatre. Puis, on va le dire, dans le fond, on est des gens transparents. Oui. Dans le fond, tu as été diagnostiqué, bon, avec des phare-activités. Oui. Puis, tu avais de la médication, puis tout ça. Au secondaire, tu avais décidé, ça, en R4, tu avais commencé à te dire que tu ne voulais plus en prendre. Oui, exactement. Juste pour les examens, puis les travaux importants. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi que ça te tentait, que tu étais, que ça ne te tentait plus de prendre ta médication? Je pense que c'est parce que j'étais dans une étape où je savais qui j'étais maintenant. J'avais fait le parcours jusqu'au point où je savais j'étais qui, puis j'assumais mon TDAH, puis j'assumais que je parlais plus que les gens, que je bougeais plus, que je mettais mon pied à terre. Puis, quand je prenais ma médication, je me sentais vraiment molle, puis je n'avais pas envie d'avoir de lien social, je n'avais pas envie de parler avec les gens. Oui, l'école, c'était ça, mais justement, c'était juste ça. Quand j'avais ma médication, il fallait que je sois dans mes études ou que je sois en cours parce que je n'avais pas envie de parler à personne. J'avais le goût d'être dans ma bulle. Je me sentais poignée dans mon propre corps, genre. Est-ce que tu pourrais dire que tu étais malheureuse? Oui. Bien, je ne suis peut-être pas malheureuse, mais je ne me reconnaissais pas. J'avais l'impression que je venais juste de commencer à découvrir qui j'étais, puis assumer la personne que j'étais en société. Puis qu'en prenant ma médication, je n'étais plus cette personne-là, puis je me cherchais encore plus, même si j'avais l'impression de savoir qui j'étais, dans le fond. Est-ce que tu as eu peur de me le dire, que tu ne voulais plus prendre ta médication? Non, parce qu'on a eu un épisode en Gaspésie. Je cachais mes pilules en dessous des matelas. Je me suis fait pogner. Je te l'ai dit à ce moment-là. Quand j'ai pris la décision de l'arrêter, puis que j'avais, pour les bonnes raisons, je n'avais pas peur de venir t'en parler, parce que je savais que tu allais comprendre, puis que je savais déjà parler de mon ressenti par rapport à la médication. Il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés par rapport à ça. On va parler après de ton retour, puis que ça va très bien à l'école et tout ça. Mais avant ça, les gens alentour, est-ce qu'ils trouvaient ça? Est-ce que tu as eu des préjugés la première fois que tu avais arrêté de prendre la médication? C'est sûr que tu as les mêmes phrases qui reviennent tout le temps, comme « ah, tu n'as pas pris ta pellule », « tu parles plus », « tu bouges trop », tout ça. Mais on dirait que j'étais assez prête pour moi-même d'arrêter la médication, que ceux qui en parlaient péjorativement, ça ne me dérangeait pas. Je me disais, si tu as cette pensée-là, bien, va passer ton temps avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave, ça ne va pas me faire de la peine. Moi, je n'ai jamais rien eu contre la médication, parce que sinon, je ne vous aurais pas fait évaluer. J'ai toujours dit que c'était important, entre autres. Puis, corrige-moi, tu as le droit de m'obstiner. Je ne peux pas rien faire, maman. Mais j'ai toujours dit qu'à quelque part aussi, je pense que la médication, non plus pour moi, quand ce n'est pas obligatoire, c'est bien aussi de se trouver. À toi, j'avais toujours dit, bon, un jour, tu vas trouver ça un métier, puis tu n'auras pas besoin. Tu vas te trouver des trucs, tu vas te trouver toi, puis tu ne seras pas toujours obligée d'avoir de la médication. Puis, ce n'est pas que je suis contre. Les gens qui en prennent toute leur vie, il n'y a vraiment pas de problème. Je ne vais pas me faire garrocher des pelules. Mais je trouve qu'on est beaucoup dans une société que je prends une pelule pour dormir, je prends une pelule pour me tenir calme, je prends une pelule, mais il n'y a pas de pelule pour le bonheur. Oui, exactement. Comment tu trouves ça, parce que, même moi qui est encore à l'université, puis toi au cégep, comment tu trouves ça que nous, on peut avoir de la médication, parce qu'on est diagnostiqués, tout ça, puis qu'il y en a plein qui n'ont pas de diagnostic, puis qu'ils aient de la médication. Comment tu vois ça? Honnêtement, je ne suis pas médecin, je ne connais pas les effets secondaires que ça a sur les personnes qui n'en ont pas nécessairement besoin, puis qu'ils en prennent, mais je ne comprends pas pourquoi. Moi, ça a été un combat envers moi-même, il faut que tu prennes ta médication pour que ça aille bien à l'école, puis si tu veux des bonnes notes, c'est un peu comme un sacrifice qu'il fallait que je fasse. J'accepte que je suis la personne que je suis sur ma médication pour être la personne que je veux être plus tard, puis avoir mes trucs, puis avoir mon métier qui fait en sorte que je n'ai plus besoin d'en prendre. Oui. Tandis que ces gens-là, ils prennent de leur propre vouloir, puis c'est ça qui fait que c'est difficile pour eux de l'arrêter, je pense, parce qu'ils n'ont jamais été comme ça, puis c'est la personne qui veut l'être, la personne calme dans leur bulle, à leur affaire, que ça leur prend trois heures à la place de huit pour faire un travail. Mais moi, je ne sais pas, je ne comprends pas comment tu peux vouloir ce sentiment-là d'être replié sur toi-même, puis tout le temps, mort-sade. Tu viens de m'amener à un point, en fait, je trouve. Ils veulent que ça leur prend trois heures au lieu d'huit. Puis c'est sûr que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai cinq filles. Sur les cinq filles, il y en a quatre qui ont vraiment eu des diagnostics, dont deux médicamentés. Puis la cinquième, je me le fais redire et redire, qu'elle devrait, tout ça. Puis le point d'ancrage à la maison de papa et moi, c'était vraiment, ce n'était pas les notes. C'était un coup que tu commences à avoir de la misère que ton estime parce que tout le monde trouve que tu bouges beaucoup. Tenez d'entendre les enseignants des fois, puis j'adore les enseignants, puis ils ne sont pas tous comme ça. Mais sans s'en rendre compte, des fois, c'était pointé vers la personne et tout ça. Ce n'était pas pour ça. Puis Marguerite, elle peut avoir 55 en maths, puis 100 % après. Puis des fois, l'entourage ou le milieu scolaire sont comme, bien là, franchement, elle pourrait avoir toujours des 100 %. Ça fait que tu devrais la faire évaluer. Puis pour moi, c'est dans la vie, on ne peut pas être parfait. Mais il y a aussi de l'anxiété. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ah, c'est parce qu'elle n'est pas médicamente pour le TDAH, qu'elle a eu 60 la première semaine du mois, puis qu'elle a eu 100 % la dernière. Mais moi, avec mon TDAH, j'ai quand même des troubles d'anxiété qui viennent balancer ça. Oui. Ça fait que tu sais, ce n'est pas juste parce que je n'ai pas été assez concentrée. Si ça fait trois heures que je suis stressée avant mon examen, c'est sûr que mon examen va moins bien aller. Ce n'est pas parce que je chéquais de la patte et que je n'ai pas écouté pendant mon cours. Ça fait que c'est sûr que l'anxiété aussi, il y a une corrélation entre le TDAH et l'anxiété, veut, veut pas. Puis c'est sûr que l'anxiété joue un plus gros rôle sur tes notes que la médication que tu vas prendre pour ton TDAH. Puis est-ce que tu trouves que la société exige toujours d'avoir une performance pour les notes? Ce n'est pas pour rien qu'il y ait une moyenne au cégep et que tu as une coteur pour rentrer à l'université. Oui, c'est pour l'exigence. Puis est-ce que tu trouves qu'elle est très biaisée? Parce qu'on parle de coteur, on parle de coteur, puis on parle de moyenne. Mais on sait qu'il y a 25 % des gens qui ne sont pas supposés de prendre de la médication, puis qu'ils en prennent pour augmenter leur note. C'est dit. Puis 25 %, c'est ceux qui ont osé l'avouer. Oui. Mais je trouve que c'est tellement difficile de le gérer, ça, parce que tu peux en trouver partout. Maintenant, tu as un TDAH par quatre personnes dans une classe. À la seconde que tu te fais amie avec, ça te dérangerait-tu de m'en prêter une pour l'examen qui s'en vient? Ça te dérangerait-tu? Ça va vite. Puis souvent, les gens comme moi qui ont un TDAH, leur but, c'est pas de finir leur vie avec leur médication. Fait qu'à un certain moment, ils en prennent une ou deux par semaine pour les cours plus importants, pour les examens. Mais le reste de leur peau, si ton ami le veut, pour toi, c'est rien. C'est des pilules qui traînent dans ton armoire. Ça fait un moyen de faire de l'argent. Bien, moi, je ne les aurais pas vendus, mais oui. Non, parce que je les ai trouvés en dessous de la matelas. Mais oui, aussi, c'est une façon facile de faire de l'argent aussi. Si tu les vends, ça va vite. Puis si on reprend, mettons, le parcours, en fait, c'est que tu n'as pas fini ton secondaire. Bien, tu as fini ton secondaire 5, tu as gradué, tu as même eu une mention d'honneur, tout ça. Par contre, physiquement, tu n'as pas été à l'école, tu n'as pas fait tes examens de fin d'année. Rentre au cégep, fais des sessions à la maison. Puis on s'entend que, bon, pas de médication. Tu sais, on va tous mettre le contexte, pas de médication. Sur un ordi. Sur un ordi, avec 401. Fait que là, c'est l'astinage des ordi aussi. Fait que tu n'avais rien. Puis les parents qui travaillent à la maison, tout ça, tu n'avais pas un contexte favorable. Tu travaillais beaucoup. Oui. Par contre, ça, je dois le dire, c'est que tu t'es vraiment donnée aussi, parce que tu ne voulais pas juste recevoir le chèque du gouvernement. Oui. Ça, j'ai beaucoup apprécié, ce côté-là, toi, d'être vaillante. Finalement, tu décides d'arrêter. Finalement, on fait comme... Pas de la bonne façon, mais oui. Oui. Pourquoi tu ne dis pas de la bonne façon? Est-ce que tu peux dire? Parce que j'ai arrêté, en fait, une semaine d'encadrement au... je pense que c'est mi-octobre au cégep. Puis moi, dans le fond, je suis partie cette semaine-là, puis je ne suis jamais revenue. Tu sais, j'ai jamais... j'ai pas averti mes profs, j'ai pas averti la direction. J'ai supprimé Omnivox de mon téléphone, puis c'était fini, that's it. Fait que les cours que j'avais en cours ont toutes... j'ai toutes eu des notes finales pour ces cours-là. Fait que ça a atteint ma cote-aire énormément, ce qui a fait que mon retour aux études était beaucoup plus difficile, puis que remonter ma cote-aire était vraiment importante dans ma première session que je viens de terminer, là. Puis est-ce que tu pourrais mentionner ta cote-aire? 11,4 sur 32, fait que c'est vraiment minable, là. J'avais peur du mot clétero, mais c'est... C'est vraiment loin d'être beau, puis j'ai recommencé... je recommence à zéro aussi, j'ai aucun cours de base de... de compléter. Fait que c'est vraiment un... c'est comme si je sortais du secondaire, là. C'est comme si j'avais 17 ans puis que j'étais dans ma première session de cégep. Puis pourquoi je vais en parler, c'est que ta soeur Catherine gradue cette année. Oui. Puis il y a comme une pression, il y a comme un chemin, tu sais, pour te rendre. Ta soeur va être ergothérapeute, puis c'est comme s'il y a une pression. Puis je trouve ça beau que tu sois là pour parler qu'il n'y a pas juste un chemin. Non, puis je suis contente d'avoir eu ces trois années-là pas à l'école, parce que je suis allée au cégep un peu pour vous faire plaisir, là. On ne va pas se mentir, on s'en est déjà parlé. Oui. Je m'inscrivais au cégep pour un peu me prouver que je n'avais pas les notes peaux puis que ça ne servait à rien, tu sais. Finalement, elle a passé au premier tour. Exactement. Fait que là, c'était comme « OK, je vais l'essayer, tu sais ». Réalement, je ne suis pas tant poche. C'est ça. Un peu comme le 3A, quand j'ai fait le 3A, tu sais, c'était la même chose. Fait que là, au cégep, je me suis fait accepter, je me suis dit « OK, je vais l'essayer ». Puis ça n'a pas marché du tout. Je suis en sciences humaines, tu sais, c'est vraiment assez le secondaire. C'est juste un nouvel établissement, là. Oui. Puis quand j'ai arrêté, j'ai été en restauration pendant un an. Après ça, je suis allée en garderie pendant un an parce que ça me trottait déjà dans la tête de retourner aux études, mais je ne voulais pas me lancer dans un programme les yeux fermés, tu sais. Puis je visais la technique à l'enfance. Fait que je me suis dit que j'allais aller en garderie puis j'ai réalisé que ce n'était pas mon chemin non plus. Puis là, je me suis inscrite en éducation spécialisée parce que grâce à mon expérience que j'ai eue avant de recommencer l'école. C'est vraiment ça qui t'a donné… Ça a été plus dur, rentrer à l'école, parce que premièrement, c'est comme si tu avais abandonné. C'était un abandon. C'était un abandon. T'as abandonné des cours. T'as 11,5. Aïe. Fait que c'était beaucoup plus difficile. Puis c'est dommage, mais à quelque part, tu m'as comme dit « Hey, maman, je veux me réassayer. » J'ai été trois ans arrêtée, je veux me réassayer. Puis je vais retourner voir, puis je vais peut-être prendre ma médication. Oui. Bien, j'ai rencontré la personne pour aussi. Raphaël me pousse vraiment à être la meure version, de moi-même, si je peux dire ça comme ça. Puis ça a été une motivation de lui le voir travailler aussi fort à l'école, parce qu'il y avait un but. Puis moi aussi, je voulais atteindre ce but-là. C'est juste que je n'avais pas encore fait les manœuvres pour. Puis je me suis décidée à le faire quand on est revenu de la Gaspésie. Puis pour les auditeurs qui ne connaissent pas Raphaël. Oui, c'est mon copain. Oui, ton copain qui a terminé son bac en comptabilité, puis là, qui est en train de faire sa dernière année. Il a toujours créé en toi. Oui. Fait que là, on repart dans l'étape de « Bon, bien, on va repasser des tests. » Tu voulais de la médication moins forte. Oui, moins forte. Tu trouvais ça trop... Je voulais que ça me dure le temps de mes cours essentiels, 4 heures, 4-5 heures maximum. Puis tu prends ta médication, puis finalement, tu décides... Non. ... de ne pas prendre sans le dire à personne, parce que là, maintenant, tu es un adulte. Exact. T'es bougée dans le cachant de sous ton matelas. Oui. Puis tu vas chercher tes trucs toi-même. Oui. Fait que ça reste comme ça. Mais je l'ai arrêtée aussi parce que c'était encore trop fort de ce que je voulais. J'avais encore le sentiment d'être pognée, puis tout. Puis je me suis dit, OK, ça, ça m'aide pas, dans le fond, là. Puis ça a bien été quand même. Fait qu'on dirait que le mois que j'ai décidé de l'arrêter, ça m'a prouvé que je pouvais. Fait que je me suis dit pourquoi j'en aurais besoin dans mes examens aussi. Puis c'est que t'avais vraiment des bonnes notes à l'école. Oui. Puis pourquoi je veux amener cette anecdote-là, puis cette histoire-là, c'est parce que j'ai trouvé ça un peu cocasse de comment, tu sais, des fois, la perception des gens peut amener une situation. T'avais des vraiment bonnes notes. T'arrêtes de prendre ta médication. C'est quelque chose qu'on parle pas nécessairement parce que nous, c'est un peu banal dans le sens que... On vit là-dedans. On vit là-dedans et on veut être nous-mêmes. Fait qu'on espère qu'un jour, ça va être mis de côté si on est capable. Fait que pour nous, c'était comme correct. Puis là, tu m'appelles. Oui. Tu peux-tu nous raconter un peu le contexte? Est-ce que tu sais où est-ce que je m'en vais? Je suis pas certaine. Tu peux continuer. Oui, d'un coup, tu racontes quelque chose que je ne me rappelle plus. Tu m'appelles pour me dire « Maman ». Là, Raphaël, il vient d'apprendre que je ne prends plus ma médication. Puis, il faut dire que Raphaël, c'est un garçon très studieux, rigoureux, mais qui a vraiment une belle équilibre. Amis, famille. Extrêmement. Oui, il y a vraiment une belle équilibre. Il étudie très, très fort. Oui. Mais il y a vraiment une belle équilibre. Puis, je ne pense pas qu'il côtoyait vraiment ça, quelqu'un qui a un TDAH, puis qui a de la médication. Non. Puis, on entend tellement parler que quand tu es diagnostiqué, Puis, c'est important. C'est ça qu'on véhicule. Puis, Raphaël, c'est quelqu'un de très structuré. Oui. Très cartésien. Donc, TDAH. Papa. Tu es comme papa. Tu es, oui. On dit qu'on marie nos pères. Nos pères. Mais oui. Puis là, tu m'appelles. Pourquoi, en fait? Peux-tu continuer? On avait un souper, moi, la mère à Raphaël, puis Raphaël. Puis là, on discutait un peu. Puis, c'est venu au sujet de la médication. Puis, sans m'en rendre compte, je l'ai dit comme « Ah bien, regarde-moi, j'ai eu des dernières notes. Ça a super bien été. Je suis contente. Tu sais, j'ai pas eu ma médication. Puis là, Raphaël était comme « Pardon? Tu prends plus ta médication? » Là, je suis en « Bien, ça fait un mois. » Là, ça a comme fait une boule de neige parce qu'il s'en attendait pas. Puis, dans sa tête, j'en avais besoin pour que ça l'aille bien. Oui. Ça a comme créé un froid. Ça fait que je t'ai appelée parce que je me suis dit « Si mon chum réagit comme ça, peut-être que ma mère va réagir comme ça. » Ça fait que je trouvais ça important de t'appeler pour que ce soit mis au clair puis que le monde le sache puis que le monde voit que ça n'a eu aucun impact dans mes notes finales quand même, au bout de la ligne. Puis, à ce jour, tu as décidé que tu étais capable de prendre pas de médication. Puis qu'à quelque part, c'était pas le TDAH sans médication qui t'a fait que le cégep n'a pas bien été. C'était l'anxiété. C'était l'anxiété puis l'environnement. Puis que toi, à l'école, à la maison... Ça marche pas. Ça marche pas pour toi. Puis ça, je trouve ça vraiment beau parce que je trouve que des fois, on prend pas le temps d'observer un peu tout puis tous les facteurs. Puis, Raphaël, tu sais, Astar, il trouve ça super drôle. Maintenant, il est fier que je sois capable de le faire sans ma médication. Puis ça l'a rassuré, puis... Mais c'est juste... Je trouvais ça bien de mettre des mots parce que les gens, des fois, ils s'en rendent pas compte, tu sais, de qu'est-ce qu'on véhicule aux autres, en fait. Mais c'est qu'ils aussi, ils comprenaient pas nécessairement comment je me sentais quand j'étais sur ma médication. Puis c'est une raison pourquoi il m'avait demandé de l'essayer. Oui. J'avais donné la moitié de ma dose. Ça fait que même pas... Il pèsait 60 livres de plus que moi. J'ai donné la moitié de ce que moi, je prenais. Puis il est venu me voir à la fin de la journée. Puis il m'a dit, tu sais, je comprends, là, parce que si quelqu'un serait rentré chez moi, j'aurais pas voulu le voir, j'aurais pas voulu lui parler. J'ai pas été capable de manger de la journée pendant huit heures. Il dit, je comprends pourquoi ça peut être un fardeau de l'apprendre. Carapel a décidé de l'essayer, c'est après cet événement-là. Oui, pour comprendre. Parce qu'il voulait comprendre, puis il y avait vraiment un gros travail à remettre à l'université. Puis il a décidé de, bien, regarde, je vais l'essayer une moitié de dose. Puis il t'a dit, regarde, essaie de les voir. Donc, finalement, oui, il a été très concentré. Puis comme t'as dit, dans ces mois à lui, il a dit, gamme, au lieu que ça me prenne six heures, ça m'en a pris trois. Oui. Parce que je me suis même pas levée pour manger, pour aller aux toilettes, pour me dégourder. Tu sais, j'étais vraiment rendue un robot. C'était juste ça. C'était la seule affaire qui comptait, c'était vraiment mon travail. Mais il n'a jamais voulu en reprendre. Non. Non, mais il a dit aussi qu'il comprenait pourquoi c'était aussi facile pour ces gens-là d'en reprendre une deuxième fois, puis une troisième, puis là, toute la semaine, puis un mois, puis jamais arrêter. Parce que ça rend addict parce que tu perfumes? Plus que ce que t'as jamais performé, même si t'es quelqu'un de hyper studieux, là. Oui. C'est quand même... Je pense que c'est le seul effet positif que t'as de la médication, là. Je le remarque, moi aussi, là, je fais mes travaux de cégep avec des filles avec qui je vais à l'école, puis ça fait cinq heures qu'on est ensemble, puis moi, j'ai pas fini, puis ils sont rendus sur leurs deuxièmes travaux, là. Puis je suis comme... OK. Mais tu sais, ça m'en prend cinq, mais c'est pas grave. Au bout de la ligne, j'ai le même travail, puis... Puis en plus, on doit dire ta coteur maintenant? 21. Yes! Bravo! Il faut dire qu'il faut que, pour ceux qui connaissent pas, là, il faut que tu patines en maudit pour partir de 11, puis arriver à 21. C'est pas « wow » comme coteur, mais quand tu pars de 11, c'est « wow ». C'est très « wow ». C'est quoi qui fait en sorte que tu as cette force-là de dire, regarde, je vais apprendre six heures au lieu de trois? Je pense que c'est la persévérance, là. Ça m'a tout le temps pris un peu plus de temps. Tu sais, mes amis, ils jouaient après l'école, moi, il fallait choix à table de cuisine, puis je suis une heure et demie dans mes affaires. Sinon, l'examen vendredi, je le passerai pas, là. Même si c'est trois plus trois, puis quatre plus quatre, là, je le passerai pas. Fait que je pense que je me suis déjà pris ce moment-là à tous les jours, toute ma vie, pour ces études-là, que je me dis quand même bien que je l'étire un peu. C'est pas grave, là. Puis j'ai des amis, justement, nord au Cégep, qui m'aident dans mes projets. Fait que je me dis que c'est pas grave, là, que ça m'en prenne plus. J'arrive à la même chose, puis c'est peut-être même meilleur, mon travail, là, à la fin. Oui, oui. Est-ce que tu sens que t'as des amis, justement, qui en prennent de la médication sans en avoir de besoin, puis qui tombent dans... Au Cégep, non. Au Cégep, j'en ai aucune de mes amis, qui est même diagnostiquée T2H. C'est tout, c'est pas normal. Je déteste utiliser ce mot-là, mais... Puis là, tu dis « je déteste utiliser ce mot-là », puis tu pourras jamais utiliser ça dans ta profession. Mais est-ce que tu trouves qu'on est un peu hypocrite, parce qu'on fait attention à tout ce qu'on dit? Hum-hum! Bien, quand... Je pense la société en général, là. La société en général est hypocrite? Oui. OK. D'un peu pour toutes, là, tu peux... Oui. Tu sais, il faut tout le temps que tu piles sur des oeufs, je trouve, quand tu sors de ton cercle, que tu sais qu'est-ce qui est acceptable et inacceptable, là. Oui. Une fois que tu sors de ce cercle-là, tout est inacceptable. Faut que tu parles comme si tout était inacceptable de te dire, là. Faut que, oui, je trouve un peu. Mais par rapport au TDAH spécifiquement, je veux dire, le monde qui décide de dire une personne normale puis une personne TDAH, tu sais, on est tous la même personne. C'est juste que moi, plus tard, je vais être capable d'avoir cinq enfants, quatre business, puis pas être fatiguée, tu sais. Toi, tu vas avoir une business, puis le soir, tu vas te coucher à huit heures. Tu sais, comme... C'est un balancement, là. Ton jour de gloire va venir. Oui. Bien, c'est ça. Oui. Tu sais, un jour, ça va t'être... Je ne vais plus être la petite fille turbulente qui s'apprenait six heures à faire ses travaux-là. Je vais être la maman qui est capable de faire 75 affaires, là. Oui. Est-ce que, par rapport au cégep, puis tout ça, est-ce que vous avez un soutien par rapport à tout ça, ou... Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, parce que tu dis, tu sais, que c'est facile avoir... Dans ton cercle d'amis, tu n'as personne qui est diagnostiquée hyperactive, tout ça. Tu n'as personne qui prend de la médication, qui prend de la médication sans diagnostic, fait que c'est quasiment illégal. Là, on pourrait dire ça comme ça. Bien, c'est illégal. Est-ce qu'il y a une idée sur accepte quitter, puis confiance en quitter? Parce que, tu dis, j'ai arrêté la médication parce que je suis venue assez mature pour dire, regarde, tu sais, what you see, it's what you get, là. Bien, personnellement, je fais beaucoup mon chemin seule dans la vie, là, j'aimerais dire. Fait que je ne prends pas assez les ressources qui viennent à moi, fait que je n'ai pas été vraiment portée à voir les valeurs du cégep, puis à aller chercher l'aide nécessaire pendant ma session, fait que je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question-là. En terminant, c'est déjà terminé. Ça va vite. Je te réinvite. Tu as plein de tatous. Oui. Tu en as sur les jambes, là, on en voit un, là, mais tu en as un peu partout. Tu as plein de tatous. Est-ce que tu as eu beaucoup des gens qui ont jugé par rapport à ça? Moi et papa, on a toujours laissé la liberté et tout ça, mais... Pas vraiment. Peut-être que ça se dit sans que je le sache, là, honnêtement, mais... Moi, pour moi, mes tatous, j'ai pas besoin de me faire mettre du botox dans les lèvres, puis j'ai pas besoin d'aller me faire grossir les boules pour me regarder tout nu, puis être genre « wow, je suis une belle femme ». Tu sais, mes tatous, ça m'apporte le petit kick que j'ai besoin pour être différente, puis m'apporter la confiance que j'ai moins en moi, par exemple. Toi, dans le fond, quand tu parles de ça par rapport au botox, au sein, pour toi, il y en... C'est ma façon de compenser, un peu. Oui, c'est ta façon de compenser. Fait que pour toi, c'est les tatous, ça équivaut à quelqu'un qui fait du botox, exemple, ou qui... Pas nécessairement, mais tu sais, mettons, moi, j'ai complexé longtemps sur mes seins parce que j'ai trouvé trop petit. Puis juste avoir mon tatou en dessous, ça m'attire mon attention ailleurs que sur mes seins quand je me regarde, quand je sors de la douche, mettons, puis je le trouve beau, mon tatou. Puis je trouve qu'il me va bien. Oui. Fait que ça me... Tu sais, ça divulgue, tu sais, ça trosse un peu mon complexe, puis je vois ce que j'aime plus que ce qui me complexe chez moi. Tu as décidé de participer à un concours. Oui. Peux-tu nous dire un peu c'est quoi la revue, c'est quoi un peu? Bien, c'est un magazine que mon père a depuis vraiment toujours. Il a tout le temps commandé ce magazine-là, puis j'ai vu l'annonce passer. C'est Lynn, Lynn? Inked. Inked. J'ai vu l'annonce passer, puis je me suis dit, bien, pourquoi pas m'inscrire, puis si je passe, je passe, puis tu peux faire un cover de magazine pour eux. Fait que je trouvais ça vraiment le fun de voir qu'ils feraient un concours comme ça. Fait que j'ai été prise dans les sélections, fait que là, je vais... Je suis mise au vote. Je suis rendue là. Je suis rendue au vote. Fait que là, dans le fond, il y en a un sélect, c'est ça. Il y avait des milliers et tout ça. Tu as été sélectionnée pour passer dans la première étape. Là, la première étape, tu l'as passée, là, tu es rendue à la mise au vote, puis c'est là qu'ils sélectionnent les gagnants. Puis, dans le fond, par rapport, ce que je vais faire, c'est qu'on va partager ton petit link pour... Ils ont le droit, c'est un vote par personne, en fait. Oui. Puis, pour voir si un jour, tu vas faire le cover de magazine. Oui. Qu'est-ce que je peux te souhaiter en terminant? Que ma session qui commence demain se passe bien. Ça recommence, ça recommence. Fait que ça l'aille bien. Oui. Bien, je suis convaincue, ça va bien aller. Merci. Sous-titrage ST' 501